Hello, hello les petits chamans ! Oula, ça bouge ! Ça doit bouger chez vous, dis donc ! J'espère que vous allez toutes et tous bien ! Alors, comme vous avez dû le voir dans l'intitulé, j'ai décidé de faire un tirage pour les signes astrologiques et par éléments. Donc, vous avez dû le voir dans l'intitulé. Et ce tirage s'adresse aux signes d'air. Donc, verso, gémeaux et balance. Donc, bienvenue à vous les signes d'air ! J'espère que vous allez bien ! Donc, ceci est un tirage intemporel. Donc, quand vous tombez dessus, vous aurez probablement des messages à recevoir, je l'espère du moins, ou pas, puisque c'est général. En tous les cas, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Prenez du recul et écoutez vos ressentis. Allez, c'est parti ! On va voir pour vous. Alors, ça peut concerner les signes solaires, ascendants ou lunaires, en signes d'air. Voilà ! Allez ! On va voir les messages pour vous. Voilà ! J'ai coupé pour mettre un petit peu plus de lumière. Alors, pour les signes d'air, message pour les signes d'air, s'il vous plaît. Message pour les signes d'air. On me dit de brasser encore une fois. On parle de cycle, ici. De cycle, et de reprendre le pouvoir par rapport à un cycle terminé. Ok ! Alors, les signes d'air. Message, s'il vous plaît. Les signes d'air, gémeaux, balance, verso. Ascendant, balance, verso, gémeaux, ou signes lunaires. Vous voyez, je vous l'ai dit, le pouvoir personnel. Donc, les signes d'air, ici, j'ai la sensation que vous allez reprendre votre pouvoir personnel, ici. Il y a quelque chose qui vibre en vous. Dans tout votre corps. On parle encore de cycle, vous voyez ? Vous sortez d'un cycle. D'un cycle. Et vous allez reprendre du pouvoir et de la confiance en vous. Ouais, ça n'a pas dû être évident pour vous, les signes d'air. Ouais, pour sortir, ouais, vous vous êtes sentis peut-être vulnérables. Il y a eu une période de vulnérabilité. Vous avez la sensation d'être tout petit, alors que vous étiez un magnifique cerf, ici. L'instant présent. On vous dit de vous reconnecter à l'instant présent. C'est ce que vous avez fait. D'accord ? On voit ici qu'après une période où la fin d'un cycle difficile, compliqué, où vous avez peut-être perdu confiance en vous, vous vous êtes sentis vulnérables, ouais, pas sûr de vous. Peut-être que vous avez eu des doutes, des doutes par rapport à vous, votre estime de soi, elle a peut-être baissé. Mais là, on voit que vous allez reprendre du pouvoir, de la confiance en vous. Vous allez être reboostés ici, les signes d'air. N'en doutez pas. Ouais. Ouais, je sens qu'il y a eu une période un peu compliquée où vous avez douté de vous. Ouais, c'est ce que je ressens ici. Ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Pour certaines personnes, il y avait même du mal à se regarder dans le miroir. Pour je ne sais quelle raison. Vous avez peut-être perdu confiance en vous aussi au niveau de votre physique, physiquement. Mais là, regardez comment vous allez reprendre du pouvoir, messieurs et mesdames, là. Bam ! Je reviens. Je suis purifiée, habillée de blanc et je reprends mon pouvoir ici. Allez, on va voir avec l'oracle. Comment il s'appelle ? Life design cards. Pour les signes d'air. Quels sont les messages, s'il vous plaît ? Quels sont les messages pour les signes d'air ? Qu'est-ce qu'ils doivent entendre, là, maintenant ? Quels sont les messages justes ? Alors, helpful and unhelpful patterns. Regardez-moi cette superbe carte. Vous reprenez des couleurs, là. Les signes d'air, hein. Vous allez reprendre des couleurs. On vous dit de porter de la couleur aussi dans vos vêtements. Ça peut vous faire du bien, de vous redonner de l'énergie, de porter des couleurs très flashy, comme ça. Helpful. Vous êtes quelqu'un qui aide les autres, mais là, c'est comme si vous aviez compris que c'était vous d'abord. Vous sortez d'une forme de pattern, de... comment vous dire ? Il y a quelque chose qui reprend de la couleur dans vous. Il y a une histoire d'aider, de céder soi, de se prendre en considération ici, de retrouver son pouvoir personnel, de retrouver confiance en soi. Ouais, je vois des personnes s'habiller avec plus de couleurs aussi, plus de... Ouais. C'est ce que je vois. C'est bizarre. Ou alors, mettez de la couleur chez vous, vous voyez ? Des éléments avec de la couleur. C'est ce qu'on me dit. En tout cas, vous reprenez cette couleur en vous. Peut-être que vous n'aviez plus envie de faire quelque chose, quoi que ce soit. Il y avait comme peut-être un laisser-aller ou plus envie, vous voyez ? Plus envie, plus envie, arriver à bout de souffle pour quelque chose. Mais là, bam ! Il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous redonner l'élan, l'énergie de la couleur. C'est ce nouveau cycle qui s'annonce ici. Connection, not division. Oui, vous allez vous connecter, connecter au monde, connecter, ne plus vous diviser en vous. Être votre meilleur, votre meilleur ami. D'accord ? Vous allez vous reconnecter aussi à vos passions, à ce qui vous donne de l'énergie. Vous voyez cette carte, comme elle est forte. On voit une femme dans la nature en train de respirer ici. Vous allez respirer à plein poumon ici. Ouais, vous voyez ? Vous allez retrouver de l'énergie là. C'est bien les signes d'air. The power, allez, on y va. L'énergie créative, vous allez créer à travers votre énergie ici. Vous allez retrouver de l'énergie, créer quelque chose de nouveau. Ouais. En connexion avec le monde, l'extérieur. Vraiment, dans ce tirage, je ressens une énergie. J'ai envie de sauter partout. J'ai envie de sauter partout. Peut-être que tout ça, c'était trop canalisé, vous voyez ? C'était canalisé. Puis là, pouf, ça va sortir. Faites attention parce que je sens que ça va partir dans tous les sens. Et essayez quand même de vous canaliser. Parce que là, le pouvoir qui va sortir, là, il va sortir puissance 10 000. Les signes d'air. Donc, essayez quand même de canaliser votre énergie. Pardon. Mais c'est très bon pour vous. D'ailleurs, il y a un petit message ici pour vous le dire. Connectez-vous à la nature aussi. D'accord ? À l'océan, si vous êtes proche de l'océan. Ou la montagne, si vous êtes proche de la montagne. Ou les deux. Si vous avez les deux. Ça va vous donner de l'énergie. Mais je vois ici qu'il y a... Ouf ! Il y a une énergie de fou ici qui revient. Donc, c'est super. La confiance revient. Vous reprenez confiance. Il y a quelque chose qui vous a déstabilisé par le... Juste par le passé. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui vous a mis en... Qui a fait que vous vous êtes sous-estimé. Vous n'aviez plus envie. J'ai la sensation. Mais là... Wow ! Il y a quelque chose qui revient. Envie de créer. Envie de bouger. Envie de... Ouais. Envie de vibrer, de danser. Pour des personnes, je vois reprendre la danse. Bouger. Ouais. La magie du présent. Vivez pleinement chaque instant. Soyez dans l'ici et maintenant. C'est ça. Vous allez être dans l'ici et maintenant. Vous allez vous reconnecter au moment présent. On l'a vu tout à l'heure. Et c'est ça qui va vous faire du bien. Pour certaines personnes, il y a eu comme un souvenir qui vous a replongé en arrière et ça vous a... Prouf ! Cassé. Mais vous... Mais... Vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est fini. C'est terminé. Ça ne sert à rien. Ça vous divisez. Il y a quelque chose qui vous divisez en vous. Vous avez dit stop. Je reviens au moment présent. Vous voyez, il y a les bourgeons de la réussite. Les signes d'air. Votre persévérance sera gratifiée. Super. Super. Il y a beaucoup de couleurs dans ce jeu. Beaucoup de couleurs. Voyez-moi toutes ces couleurs. Là, là, là. Ici. Bien sûr, les cartes, elles ne sont pas toutes colorées comme ça. Alors, vous revenez au moment présent, vous vous reconnectez au moment présent et il y a une réussite après une persévérance. On vous dit d'écouter votre petite voix intérieure, les petits chamanes, les petits signes d'air. Alors, on va voir ici avec l'oracle de la lunologie. Oui, c'est ce qu'on nous dit pour vous. Je ressens de l'énergie dans tout mon corps ici. On vous dit d'avoir foi en vos rêves. Il y a quelque chose qui va se concrétiser. Ne perdez pas espoir. Attendez-vous à un changement considérable. Mais je vous le dis. Vous ne vous y attendez pas. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts à ce qui arrive. Moi, je le sens. Je sens l'énergie ici. Regardez. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Énorme. Là, on vous dit vraiment de croire en vos rêves. D'accord ? Parce que ça va se concrétiser. Il y a un changement considérable. On l'a dit, vous reprenez du pouvoir. Vous allez atteindre votre but. Alors, on va prendre The Yubentaro. Pour les signes d'air. Gémeaux. Balance. Pourquoi j'ai dit poisson ? Peut-être que vous saurez. Gémeaux. Balance. Verseau. Peut-être que vous avez du poisson en vous aussi. Vous allez nager comme un poisson dans l'eau. J'attends. Alors, pour les signes d'air. Un message, s'il vous plaît. Alors, trop de cartes. J'entends décidément les chansons. J'entends. She must go on. She must go on. Queen. Alors, oui, l'empereur. Vous reprenez votre place d'empereur ou d'impératrice si vous êtes une femme. Vous reprenez votre stabilité, votre ancrage, votre pouvoir. On l'a dit ici. L'empereur, il a du pouvoir. Il est stable. Il est déterminé. Je sens de la détermination ici. Vous voyez, après la fin d'un cycle douloureux. Le 10 d'épée ici. Terminé. Et on a le chariot. Il y a quelque chose qui est en marche. Je le sens. Et c'est super. On a deux arcades majeurs. L'empereur et le chariot. Donc, non seulement vous reprenez du pouvoir, mais il y a l'énergie, comme je vous ai dit, d'avancer. Et là, avec le 10 épées, c'était très douloureux. Il y a quelque chose qui était trop, très douloureux. Et vous sortez de cet état douloureux. Ouais. Il y a eu de la casse, j'entends, pour certaines personnes. Il y a eu de la casse. Il y a eu des choses dites. Avec les épées qui sont tranchées. Alors, l'oracle des mandalades. Il y a eu d'énergie pour vous. Ta créativité. Laisse la force divine te pénétrer. Ne te freine pas. Et reconnais ta créativité. Tu es un créateur. Crée ta vie par ta force, de ton esprit et de son ressenti. Vous êtes des créateurs ici. Les signes d'air. Vous allez créer quelque chose. Créez votre vie. Vous êtes les créateurs de votre vie. Et vous reprenez la force, le pouvoir. D'accord ? Écoutez aussi vos ressentis. Alors, pour les signes d'air. L'union fait la force. Vous allez peut-être avoir une collaboration ici. On vous dit que l'union fait la force. Ne vous isolez pas. Lis-toi aux autres. Connecte-toi aux gens que tu apprécies. Crée avec eux des projets de cœur. Et touche ainsi le monde. Il va y avoir une union. Une connexion. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Connexion. Connectez-vous aux autres. Ne vous divisez pas. Il va y avoir peut-être un projet en commun. Un projet de cœur. Un rapport avec la créativité. Ou on vous dit de vous unir. L'union fait la force. Alors, les cartes de la sagesse de Ho'oponopono. Ho'oponopono. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Pour vous, les signes d'air. L'action. Non mais regardez-moi ça. L'action. C'est vous ça. Vous passez à l'action. Je nettoie les programmations de peur qui me paralysent et qui m'empêchent d'agir. Désormais, je vais au devant de toutes les opportunités sans attendre et avec assurance. Le lion. Je vous dis, vous allez déployer votre force. Vous n'allez pas laisser vos peurs vous envahir. Et vous allez sauter sur des opportunités sans attendre. L'union fait la force. L'action. Vous allez agir. Alors, l'oracle de la terre sacrée. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous ? L'unité. Vous allez vous unir en vous déjà. Voilà, pour retrouver cette force. Il y a une connexion avec le monde. Vous allez vous unir en vous. Et puis, vous allez vous unir avec l'extérieur. Il y a comme un retour à cette humanité que vous avez en vous. Il y a une énergie qui est retrouvée. Une envie de créer avec le monde. Une envie d'aller vers l'extérieur. Le désir, l'envie qui revient. C'est beau. Les petits chamanes. Que vous dire de plus ? C'est magnifique. Alors, je vais terminer par le dictionnaire des symboles. Et on va voir une page pour vous. Voir s'il y a un message, un symbole pour les signes d'air. Alors, le masque. Le symbolisme du masque en Orient varie selon ses usages. Ses types principaux sont le masque de théâtre, le masque carnavalesque, le masque funéraire. Utilité notamment chez les égyptiens. Le masque du théâtre. Pour moi, vous enlevez un masque. D'accord ? Il y a un masque que vous enlevez. Le masque de la peur. Le masque des croyances. Le masque du n'importe quoi. Vous l'enlevez, petit chaman. Pour moi, c'est ça que je vois. Et ça va vous libérer totalement. Voilà, je vous embrasse très, 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 très fort. Mes chers signes d'air, prenez la vie toujours du bon côté. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. A très bientôt. Namaste. Sous-titrage Société Radio-Canada